Bonjour, nous continuons notre étude de la venue glorieuse du Christ maintenant à travers les Épitres. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Nous faisons attention à la traduction des prépositions Eita, Epeita, qui signifie « puis », une succession dans le temps, des étapes. Verset 22 En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront. Tous revivront, en araméen, le verbe est à la fois au passé et au futur. Le passé convient au Christ, qui est déjà ressuscité, le futur convient à l'humanité. Nous allons ressusciter. Verset 23 Mais chacun à son rang, en prémisse le Christ, ensuite ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Autrement dit, il y a comme un processus de résurrection, une propagation de la résurrection. D'abord le Christ, et puis le Christ nous incorpore dans sa résurrection. Verset 24 Attention, il commence par « puis » viendra la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Autrement dit, la fin ultime, l'entrée dans l'éternité, commence par « puis », autrement dit, cela vient après ce que nous venons de lire au verset 23, la résurrection de ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Ce qui laisse une consistance propre à sa venue. Ce que l'on appelle la venue glorieuse du Christ, la parousie. C'est important. Cela signifie que la parousie est une étape du processus de la fin. Un mystérieux temps intermédiaire. Nous avons déjà souligné que telle était la doctrine de Saint-Irénée. Nous allons voir que c'est aussi la doctrine d'Origène. Et bien sûr, du jeune Saint-Augustin, mais qui va ensuite changer de perspective. On va observer Origène. Nous n'avons pas encore observé ce qu'il disait à ce sujet. Il appelle cette étape intermédiaire l'avant-mur. Pourquoi ? Parce qu'il décrit dans son commentaire du Cantique des Cantiques une espèce de course effrénée. Et l'épouse arrive à l'avant-mur avant de franchir justement l'ultime mur qui fait entrer dans l'éternité. Alors l'avant-mur, c'est la description finalement équivalente à celle du royaume des Justes pour Saint-Irénée. Le siècle futur, c'est le temps où la beauté de l'Église atteint la perfection. C'est-à-dire la perfection de la charité. Alors le Christ enseigne face à face. Et l'Assemblée des Justes porte ses fruits. L'Assemblée des Justes, cela fait écho au psaume 1, où l'on voit l'homme juste qui chemine sur la terre parfois très solitaire et qui finalement se retrouve dans l'Assemblée des Justes. L'enlisons au Régène. L'avant-mur est le sein du Père, d'où le Fils unique qui l'habite fait connaître à son Église toute chose et lui annonce ce qui est contenu dans les seins cachés et secrets du Père. De là vient qu'un certain apôtre, instruit par le Fils, disait « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » C'est Saint Jean, prologue de Saint Jean. Régène continue « C'est donc là que le Christ appelle son épouse pour l'instruire de tout ce qu'il y a auprès du Père et lui dire « Car je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Et pour dire encore « Père, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. » Donc, retenons que pour Régène, il y a un avant-mur, avant la vie éternelle, et que cela correspond à ce que nous dit Saint Paul, il y a d'abord la venue glorieuse du Christ qui est vivifiante pour les justes et puis ensuite, après l'avant-mur, il y a le Christ qui remet le royaume à son Père. D'où l'importance pour nous, et bien, de connaître le Père par le Fils. Alors, nous avons déjà dit, mais nous le rappelons brièvement, que saint Augustin a partagé cette perspective. C'était dans un commentaire, dans le serment de 159, où il commente le passage où Jésus parle de celui qui nettoie son air. « L'Église apparaîtra d'abord environnée d'une gloire immense sur cette terre, revêtue de dignité et de justice, semblable à un monceau de froment qu'on voit sur l'air encore, mais parfaitement nettoyé. La multitude des saints sera placée ensuite, on retrouve le « ensuite » de Saint Paul, dans les célestes greniers de l'immortalité. » Et, comme je l'ai déjà dit, saint Augustin s'est ensuite écarté de cette perspective, et l'Église latine aura du mal à revenir à des schémas de pensée qui lui sont devenus désormais étrangers. Continuons la lecture de la première lettre de Saint Paul au Corinthien, chapitre 15, les versets 25 à 28, qui sont repris par la préface de la fête liturgique du Christ roi, Église latine, et qui sont aussi commentés par saint Irénée dans la conclusion du livre 5 de son traité contre les hérésies. Eh bien, c'est saint Irénée que nous allons lire. « Tels sont, au dire des presbytres, disciples des apôtres, l'ordre et le rythme que suivront ceux qui sont sauvés, ainsi que les degrés par lesquels ils progresseront. Par l'Esprit, ils monteront au Fils, puis par le Fils, ils monteront au Père. Lorsque le Fils cédera son œuvre au Père, selon ce qui a été dit par l'apôtre, et là, saint Irénée cite la première lettre au Corinthien, chapitre 15, versets 25 à 26, « Il faut qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. » Saint Irénée commente, « Au temps du royaume, en effet, l'homme vivant en juste sur la terre oubliera de mourir. » Saint Irénée continue avec saint Paul, mais, poursuit l'apôtre, « Lorsque l'Écriture dit que tout lui a été soumis, il est clair que c'est en acceptant celui qui lui a soumis toutes choses, et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui aura soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » C'est la première lettre au Corinthien, chapitre 15, versets 27 à 28. Alors, nous savons encore que saint Augustin avait cette perspective lorsqu'il était jeune, dans le serment 259. Il parlait, lui, du septième jour, qui est ce temps intermédiaire, le repos dont jouiront les saints sur cette terre, car le Seigneur y règnera avec ses saints. Et puis, il s'est ensuite écarté de cette perspective dans la cité de Dieu. Voyons maintenant encore, dans la première lettre au Corinthien, le verset 52. « En un instant, en un clin d'œil, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. » Alors, « en un instant », est-ce que cela va contredire tout ce que nous venons de dire sur la première lettre au Corinthien ? Si c'est en un instant, il n'y a pas de processus de la fin ? Et saint Irénée ne commente pas ce verset qui le dérange. En fait, la solution nous est donnée dans les évangiles. Plus précisément, dans le chapitre 13 de saint Matthieu, dédié aux paraboles. En effet, Jésus dit, « Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal. » Autrement dit, il y a un ministère des anges. Et saint Thomas d'Aquin va contempler ce mystère, insister dessus. Il va distinguer le ministère des anges de l'action divine proprement dite. Disons saint Thomas d'Aquin, « Dans la résurrection, certaines choses sont confiées au ministère des anges, d'autres sont réservées à la toute-puissance divine. Les premières ne seront pas faites en un instant au sens philosophique du mot, un temps indivisible, mais en un temps imperceptible. Les secondes seront instantanées, c'est-à-dire accomplies par Dieu à l'instant même où les anges auront achevé leur œuvre. » Ainsi donc, les mille ans, eh bien, les mille ans sont un temps imperceptible. Et à l'issue de ce temps intermédiaire, eh bien, il y a le passage dans l'éternité, passage qui se fait en un instant. Alors, le problème de saint Augustin, eh bien, c'est qu'il confond tout en un instant. Et donc, il n'y a pas de processus de la fin. Et donc, eh bien, ce royaume des justes, il faut l'accomplir avant la venue glorieuse, sur la terre, et donc on est dans le millénarisme. Ou bien, on va dire, on va entrer dans un autre type d'erreur, qui est de penser que le monde est simplement voué à la destruction. Et donc, on est dans le nihilisme. Donc, voyez bien que, dès que l'on considère la fin comme un instant, eh bien, on a deux types d'erreurs, deux types de déviations. Il ne faut donc pas réduire la fin en un instant, mais bien voir qu'il y a le ministère des anges dans un temps imperceptible, puis l'action divine en un instant. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada